Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir, ou plutôt redécouvrir un jeu que je vous avais présenté il y a un an, Airships, qui vient de sortir sur Steam dans une version améliorée, donc nouvelle interface, nouvel item, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus lisible qu'avant, et donc on va voir ce qu'il nous propose maintenant. Donc on va faire une nouvelle partie, on a le choix du drapeau, avec le drapeau vient des bénéfices, par exemple celui que j'ai permis que l'armure de fer absorbe 50% de dégâts en plus. Par exemple je peux avoir la montagne qui me permet d'avoir 30% de capacité à soulever le vaisseau plus haut, plus nos appareils sont puissants, plus notre vaisseau peut voler haut, et ça, ça nous permet de les rendre 30% plus efficaces. D'ailleurs ça ressemble à une petite crotte, donc on va le garder, et on va lancer la map, on est parti. Alors ça charge très rapidement, donc là on a la map, il y a plein de nations, chacune a sa ville et parfois un vaisseau, et nous on va devoir capturer une à une toutes les villes, et essayer de ne pas se faire détruire par un ennemi. Donc on a un vaisseau par défaut, c'est le petit là, le corrector. Je me dis, alors j'aimerais bien voir, est-ce que je peux l'envoyer là-bas ? Ouais, le gars ne vient pas nous attaquer, donc c'est un petit peu risqué, mais on va tester les défenses de l'ennemi. Et là il y a pas mal de brouillard, donc on ne voit rien pour une première bataille, ce n'est pas grave. Alors je regarde un petit peu, je pense qu'on va devoir fuir au vu de la chose, parce que vous voyez, nous on n'a que 3 pistolets, et eux ils ont des gros trucs, donc on va devoir fuir, pas grave. Donc je lui dis de revenir chez nous, et maintenant qu'on sait ce qu'ils ont, on va devoir construire un vaisseau plus adapté. Donc on attend que notre argent monte, vous pouvez voir que cette ville nous donne 70 d'argent, elle nous donne un petit port où on construit les vaisseaux, et voilà, et donc les 70 de revenus sont tempérés partiellement par les coûts pour entretenir notre vaisseau et les défenses dans la ville. Donc là, une fois qu'on va arriver à 2000 d'argent, on va faire notre vaisseau de zéro. Alors voilà, on arrive à 2000, on le crée, et là on a donc l'endroit où on va tout assembler. Donc on va commencer par un truc structurel, on va mettre une kill, qui est en fait la base du vaisseau, qui va donner des vies et des points d'armure au vaisseau. Celle-ci nous donne 600 points de vie, et 1000 de points de vie au vaisseau. Donc elle, elle a 600 points de vie, elle se fait détruire quand elle prend 600 points de dégâts, et elle augmente le reste des vies du vaisseau de 1000. D'accord. Première chose à faire, on va faire un truc pour se déplacer. Ok, donc, on prend un propeller, on a une limitation par rapport au truc à construire, mais on en a d'autres dans les autres onglets. Mais on a des limitations qui vont se débloquer petit à petit quand on va capturer des nouvelles villes qui vont nous donner des nouvelles technologies. Donc là, on met un truc de propulsion, vous pouvez voir que je ne peux pas le mettre derrière un autre, mais je peux le mettre par-dessus. Et vous voyez ces petits traits verts qui sont en fait les traits qui permettent de connecter au reste du vaisseau. Pour accéder à cette pièce, il faut aller par les deux endroits d'en bas ou sur le côté droite. Alors, maintenant on va mettre un truc pour flotter. Donc on va en mettre deux pour le moment. Donc ça, ça va utiliser du charbon qui en échange va alimenter ça et ça permet de monter. Vous voyez, avec le poids actuel, la hauteur maximum que je peux atteindre est 133 mètres. Là, on va mettre du charbon et vous allez voir, boum, la hauteur maximale descend. On va en mettre deux pour le moment. Comme ça, on va pouvoir bien tenir et je me rends compte que la longueur n'est pas assez bonne. Donc on va en remettre une deuxième pour mettre d'autres appareils. Donc ce que je veux mettre au milieu, ça va être un truc pour éteindre le feu. Je veux un endroit pour que mes gars puissent dormir. Donc vous voyez, ça fait populer le vaisseau. Je veux un endroit pour réparer mon vaisseau. Et donc vous voyez que ceux-là ne sont pas connectés au reste du vaisseau. Donc ils sont rouges. Donc je vais devoir mettre des corridors, des couloirs ici. Vous voyez, comme ça ils passent, ils peuvent rentrer là-bas. Il me faut un endroit où commander le vaisseau. Ça donne des points de commande qui me permettront de faire des actions. Maintenant, je veux... Qu'est-ce que je veux d'autre ? Ah oui, il y a des munitions pour mes armes. Donc on va en mettre deux. On va mettre à nouveau ça ici pour pouvoir connecter nos armes. On va mettre des petits canons. Vous voyez, si je mets le canon là, il va être rouge. Parce que je n'ai pas d'échelle pour y accéder. Voilà. Donc on regarde qu'est-ce que je peux mettre d'autre qui serait intéressant. Ah, ça je vais en avoir besoin. Hop. Voilà, ça ce sont des trucs là. On va avoir nos provisions dedans. Et qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre ? Là maintenant, je peux atteindre 21 mètres au maximum. C'est trop bas. Donc on va mettre un troisième. Et on va le connecter ensuite. Donc ça c'est un truc qui ne coûte pas cher, qui permet de faire flotter facilement le vaisseau. C'est comme s'il y avait de l'hélium dedans en fait. Qu'est-ce qu'il me laisse... Ah voilà, il faut double clic. Et donc là, rien de bon. Rien de bon. Alors peut-être que ça je peux le virer. Et mettre un gros à la place. Voilà. Est-ce que j'ai mis un truc pour réparer ? Je crois que j'en ai mis un. Ouais, j'en ai mis un. Ah, un endroit pour soigner mes gars. Ça, ça va être important. Voilà. Donc dans les armes, on peut mettre ça devant. On va le mettre là et on va le connecter comme ça. Je monte tout en haut. Hop. Voilà, c'est connecté au vaisseau. Si un gars nous cogne, il va se cogner à ça. Vous voyez, comme ça on a une défense. Et maintenant ce que j'aimerais, c'est mettre le gros truc là. Et ça, ah, il faut le mettre un peu plus haut. Vous voyez, il demande à ce qu'il ne touche à rien. On va le mettre là. Et on va poser un autre canon ici. Et une échelle là. Et on va regarder ce dont il a besoin pour tirer. Donc cette grosse arme. Il a juste besoin de munitions, je pense. On va juste rajouter au cas où, parce que je crois que certains ont besoin de charbon. On va ajouter le charbon ici au cas où. Ok. Donc là, on a notre vaisseau. Il nous a coûté 1800. Euh, on va regarder, la vitesse maximum est de 30 mètres. Donc je veux quand même qu'il flotte un tout petit peu plus haut. On va poser un dernier, euh, non, c'est pas ça que je veux. Hop, on va en poser un dernier là. Maintenant la surface maximum, enfin la hauteur maximum est de 56 mètres. On va sauvegarder le désigne. Et on va l'appeler I.M. Bon, je vais laisser le nom. Et on va pouvoir le construire. Voilà. Donc notre vaisseau est maintenant en construction. Où est-ce qu'on était ? Euh, je ne me rappelle plus. Ah, on était là où est. Ok, voilà, donc là il est en train d'être construit. Donc c'est bon. Une fois qu'il va, la barre va être remplie, ça va être fait. Et on va s'en servir pour capturer d'autres endroits. Donc pour le moment, ah, vous voyez, lui a capturé là. Pour le moment, je le laisse faire. Je ne vais pas envoyer à nouveau mon petit vaisseau pourri. Parce qu'il risque de se faire détruire. Et vous allez voir, une fois qu'il va être construit, mes revenus vont baisser. Vous allez voir, hop, maintenant je suis descendu à 21. Je vais quand même m'en servir de ses revenus. Pour construire un vaisseau préfet. Euh. Non, il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement. La tragédie. Et ils ne sont pas terribles. Ouh, ça c'est un que j'avais fait moi-même, vous voyez. Mais là, je n'ai pas encore les ressources nécessaires, le prix, ni les technologies pour le construire. Mais ça, c'est un truc que j'avais fait. Et j'avais fait ça également, vous voyez. Euh, alors. Il me faudrait un mini-dan. Le mini-dan. Bah tiens, le mini-dan doit être facile à faire. Il manque juste un petit truc, donc on va l'améliorer. Euh, on va charger le mini-dan. Le voici. Et on va rajouter ce qu'il veut, ce qui est juste ça. Voilà. Maintenant, on peut le sauvegarder. Ok, et on peut le construire. Comme ça, on aura un deuxième vaisseau. Et là, je vais prendre mon gros vaisseau qui est celui-là, je crois. Et on va l'envoyer. Euh, on va l'envoyer chez qui ? On va l'envoyer chez toi. Ah, il vient de construire un bâtiment au moment où j'envoie le mien. Un vaisseau au moment où j'envoie le mien. Alors là, on regarde où est-ce qu'il est. Il est là-haut et il a deux défends. Donc on va prendre un peu de recul. Euh, ou pas. On va se baisser. Comme ça, lui, il va devoir descendre. Et on attaque. Alors. On est parti. Alors, notamment, les nouveaux effets de lumière qui sont magnifiques. Ça, c'est nouveau. Les particules également. Vous voyez, ça illumine les alentours. C'est vraiment bien fait. Il y a également pas mal d'améliorations des animations. Donc, il y a des nouvelles armes par rapport aux versions précédentes. Ce qui est très cool. Et toi, est-ce que tu tires ? Ah, lui, il a l'air de tirer. Il attaque le gars en haut ou quoi ? Alors, on va reculer. Vous voyez, il attaque bien le gars en haut. Mais le gars nous suit. Ah, zut ! Le gars, il nous suit, il a des armes qui tire vers le bas. Alors là, je suis pas bien placé. Pas grave. Alors, par chance, voilà. Donc, toi, je veux que tu focuses bien ce gars-là. Vous voyez, donc maintenant, je peux pas donner d'autres ordres. C'est mon centre de commande qui va me permettre de leur donner les nouveaux ordres. Alors, lui, j'espère qu'il va finir par s'écraser éventuellement. Parce qu'il aura plus de charbon. Alors, c'est bon ? Tu détruis le machin là-haut ou quoi ? Et là, il m'obéit plus. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Maintenant, je veux que tu vises précis. Pour qu'on puisse le péter rapidement. On va essayer de péter juste le haut. Ah, il veut pas me laisser. Pour aller péter le truc, il faut régler carrément après. Je voulais utiliser ma rame là. Enfin, le truc costaud, mais bon. On va pas prendre le risque. Alors, vous voyez, on détruit l'armure petit à petit. Quand on touche des endroits là où il n'y a pas d'armure, ça peut foutre le feu. Et parfois, on détruit les gens qui sont à cet endroit. Donc là, j'espère quand même que ça va pas tarder à se péter. Parce que si je regarde... Ah, vous voyez, notre grande barre là de soutien est presque détruite. On a 50% de ça restant et on a plus beaucoup de munitions. Juste un truc de munitions restant et le feu se répand. Ça vient un petit peu dans le jeu. Alors, vous l'éteignez le feu ou quoi ? Ok, c'est éteint. Il y a un autre feu là-haut. Ça m'inquiète. Ok, il est éteint. Et le truc continue à résister. Ils ont une super base. On va monter un peu plus. Oh, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai plus de charbon ? Si, c'est bon. C'est revenu. Ils veulent plus m'obéir. On a quand même gagné parce que les gars ont abandonné. Alors franchement, on n'aurait pas du gagner là. Là, c'était vraiment un combat pourri. On n'aurait pas du gagner. Mais bon, on a gagné donc tant mieux. Maintenant, j'ai deux vaisseaux ici. On va envoyer les deux attaquer là-bas. Et on va voir ce qu'il va se passer. Alors, il fait nuit. Ils ont un bâtiment et trois... Oula, je ne pense pas qu'on va réussir mais on va au moins essayer de détruire ce vaisseau. Donc je vais donner l'ordre. Attaquer le même. Oh, oh, tu fais quoi toi ? J'ai cru qu'il allait nous rentrer dedans. Vous avez vu, il essaie de protéger cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, il y a une armure de fer dessus. Il ne va pas tarder à mourir. La chose c'est de ne pas être en dessous de lui quand il s'écroule parce que sinon il détruit notre vaisseau. ça m'est arrivé énormément de fois. Ah, regardez ! Je crois que ça c'est les impacts de balles qui ratent le gars. Qui vont là-bas cogner les trucs. Alors. A savoir qu'on peut maintenant même carrément s'accrocher à un vaisseau et envoyer nos soldats dedans. C'est une possibilité. Hop ! Le gars s'est crashé. On va envoyer le gars là en premier. Wow, qu'est-ce que tu as fait là ? Ah, il a détruit un de nos canons. Alors là je lui ai donné l'ordre d'avancer mais apparemment il n'a pas l'air de le suivre. Wow ! On n'en a plus de gars. On a fini. On a perdu notre vaisseau. Et c'était un bond. Ca me fait un peu chier. On va quand même essayer de détruire là vu qu'on a foutu le feu. Et après on va fuir pour ne pas péter ce dernier truc. Alors on regarde. Ca c'est quoi ? Ca c'est des munitions. Et là il y a du charbon. Ouh ! On a perdu. Non, j'écoute, on n'ai pas perdu notre centre de commande. Donc il nous reste la moitié de charbon. Et là bas ça prend toujours le feu. On va juste se rapprocher un peu. Ouh ! On a pris le feu aussi. Alors je pense qu'on va devoir fuir. Ouais on va fuir. Ok. On fuit avant que notre vaisseau se fasse détruire. Et on le renvoie à la base. Et on va le reconstruire s'il y a besoin. Non il est toujours intact. Par contre. Par contre ouais je vais refaire un autre vaisseau. Alors non. Hop. On va faire créer un vaisseau. On va ouvrir un désigne existant qui serait pas mal. Waouh ! J'étais allé à l'air classe. Ça c'est pas moi qui l'ai fait. Oula ! Ça c'est des trucs que je ne peux pas encore faire. Qui sont trop bourrins. Par rapport aux trucs disponibles. Hum. Bah tiens on va refaire un comme ça. Construis le. Et là on va être bon. On a capturé gentiment la base. Si on avait été bourrin. On aurait pu la capturer plus vite. On aurait gagné plus d'argent. Mais la ville aurait été partiellement détruite. Et ça aurait eu un effet négatif sur la durée. Donc là. On va reconstruire un dernier vaisseau. Ah bah tiens voilà. Comme ça on va envoyer 3 vaisseaux combattre le gars là bas. Parce que là il a pas été facile. Et là on a un gros vaisseau qui le défend. Donc théoriquement on devrait être bon. Donc là on a presque fini. Voilà. Tac. 3 vaisseaux qui partent. On a pas de gars qui ont des bateaux. Enfin des vaisseaux aux alentours. Donc ils vont pas nous embêter. Hum. Ok. Alors. On commence. Toi. Tu vas là bas. Toi tu vas là. Et lui je vais essayer de les faire attaquer de là. Ok c'est bon. Donc là on peut voir déjà qu'ils prennent un petit peu de dégâts. C'est parfait. J'aurais du leur mettre plein de trucs pour ramêler évidemment. Euh alors. Attaquer tous le même s'il vous plait. Voilà. Attaquer tous les là. Voilà. Ok. Bah y'en a un au moins. On passe au suivant. Voilà. Là théoriquement il devrait pas tenir longtemps. Les morceaux du bâtiment tombent. Ça prend le feu. Voilà. Ok. Et maintenant il reste qu'un gars. Ouh on a pris le feu. Et en plus c'est notre réserve de charbon. On en a une deuxième. Bon. Ah. Ça a repris feu direct. Aïe aïe aïe. Ah. Heureusement il y a les feuilles. Vous voyez c'est les feuilles qui ralentissent notre chute. Euh. Là on a pété notre moyen de propulsion. Par contre notre moyen de flotter est toujours là. J'aimerais bien lui dire de partir à lui. Mais je peux pas lui dire de fuir. Ok. On a quand même gagné. Euh. On va y aller gentiment. Et je voudrais prendre. Ah bah il a été réparé apparemment je pense. Ah non on l'a perdu complet. Il est plus disponible. On en avait 3. Il y en a plus que 2. Euh. D'accord. Donc là maintenant on gagne pas mal d'argent. Vu qu'on a 2 villes. Et on va construire quelque chose. Un peu plus bourrin. Est-ce que côté structure. Non. J'ai toujours pas gagné. J'ai toujours rien gagné. Alors faudrait juste voir. Qu'est-ce que ça, ça nous a donné. Ça nous a donné des canons. Et euh. Des pistolets plus légers. Enfin moins chers pardon. Et là ça va nous donner des télescopes. Donc rien de particulièrement génial. Euh. Non. On refait un nouveau vaisseau avec plein de canons. Alors la structure. On va mettre, hop. Voilà. On va maintenant mettre le truc anti-feu. Euh non. T'es mal placé le truc anti-feu. On va te mettre là. Euh. On va mettre du charbon. On va mettre le truc qui fait flotter. On va mettre 3. On oublie pas le propulseur. Maintenant j'ai besoin d'un endroit là où les gars vont vivre. Voilà. J'en ai 2. Un endroit pour réparer le vaisseau. Les munitions vont aller là. Le centre de commande. On va mettre le truc. Hum hum. Est-ce que j'ai assez de gens ? Ouais je vais en avoir assez. Maintenant on va mettre plein de canons. On va juste virer celui-là. Ah. Il me faut. Il me faut avant ça. Voilà. Comme ça je vais pouvoir mettre des canons en haut et en bas. Comme ça on va être le truc super mortel. Voilà. 4 en haut, 4 en bas. Et 3 devant. Alors là si le gars il arrive à résister. Et là on va bien sûr devoir mettre des munitions. On va mettre un autre truc pour éteindre le feu. Donc ça on va mettre le truc anti-feu. Le voici. On va le mettre là. Voilà. Il nous faut quoi ? Il nous faut... Il nous faut beaucoup plus de gens qui vont habiter là. Donc des quartiers pour les gens. On va devoir déplacer ça. Du charbon. Voilà. On peut voir les gens qui populent le truc au fur et à mesure. On en a plus que le nombre recommandé. Et maintenant il me faut les trucs qui font flotter. Parce que sinon là on va flotter à 22 mètres du sol. Donc c'est pas euh... Il y a mieux. Hop. Donc là. Hop. Et là je vais mettre un autre comme ça. Est-ce que je l'ai pas à l'envers ? Propulsion. Euh... Là je l'ai équipé. Non je l'ai pas. Ok. Comme ça. Hop. Et donc je pense qu'on est plutôt pas mal là. Là. Je vais devoir juste connecter ça. Et on peut flotter jusqu'à 68 mètres. J'ai assez de munitions je pense. J'ai un gros vaisseau. Tout est bon. Et maintenant on va pouvoir le sauvegarder. On va l'appeler investigateur Den. Ok. On le sauvegarde. Et on le construit. Ca va prendre un petit peu de temps par contre. Euh... Mais bon. Ca va être du temps bien dépensé j'espère. Vous voyez. Là il est en train d'être fait. Et là on va essayer de capturer cet endroit qui n'a plus personne. Plus de défense. Donc on envoie nos gars. On commence la bataille. Ouh. Ils ont des trucs bien renforcés. Donc toi. Je vais t'amener en bas. Toi je vais te placer là. Et on va accélérer un peu le temps. Et on va leur dire d'attaquer le même machin. Donc on attaque par le petit en premier. Ouh. Le truc il a déjà... Ouh. J'ai eu peur. Il avait déjà pris feu. Ok. Ok. Vous pouvez voir. Regardez. Regardez. Leurs murs. Ils entrent. Par contre j'ai pas l'impression que les gars respectent. Alors toi. J'ai pas l'impression qu'ils respectent ma cible. Si vous insistez. Attaquer l'autre. Toi. Attaque le aussi. Alors lui il ne peut rien faire. Lui il a ses petits pistolets. Il font que dalle à l'armure en fer. Par contre lui. Ouh. Le feu éteignez le. Ok. Lui avec ses canons il peut faire un peu de dégâts. Et là. Je pense qu'on a plus intérêt à fuir qu'autre chose. Par contre les effets de lumière sont très beaux. On a rien à redire. Le feu prend partout. Et la réserve d'eau baisse. Ouh c'est bon. Je crois qu'on a éteint tous les feux. Et eux ils ont pris le feu. Génial. Alors est-ce qu'on va pouvoir le péter ? Ah c'est beau quand même les effets. Vous voyez là on a quand même bien retiré. Je vois qu'en fait ils avaient des canons qui pointaient carrément de l'autre côté en fait. Et on a perdu. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ? Je crois qu'on avait plus de munitions. Ouais on a plus de munitions. Donc pas grave. Mes trucs n'ont pas été détruits quand même. Donc je peux les ramener. Ils vont récupérer les munitions. Et l'autre vient de faire ça. Ah on se fait attaquer. Il vient chez nous. Bon. Wow. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaisseaux. Oh la vache. Et nous on a nos deux gars. Bah on va voir ce qu'il va se passer. Non ! Ok bien sûr ils nous attaquent comme ça. Donc toi je vais demander de te poser sur lui. Ok lui commence à prendre le feu. Wow ok vous voyez il continue à nous péter. Oh le bordel ! Alors essaye d'écraser ce gars il peut pas. Pas grave. Euh là il nous reste quoi ? Il nous reste 1, 2, 3, 4 canons et le gros. Le gros il attaque quoi ? Il tire en haut. Ah ça y est il s'est repositionné. Je crois qu'il attaque lui. Ouh ! Allez détruit lui. On a foutu le feu où il a le... Le... Ah mince il m'a éteint. Ok. Ok. Euh... Je vais leur... Ah je peux pas le dire tirer vite. Je peux plus. Ah il a détruit notre gros canon et il s'est sacrifié vous avez vu. Mince mince du coup. Oh la la. Ah. Est-ce que je peux lui dire de remonter ? Non je peux pas lui dire de remonter. Ouais. Vous voyez nos trucs ont été éteints. Ils sont cramés. Et ben là j'ai perdu en fait. Il me reste 2 canons mais je pense pas que je puisse faire grand chose. Toutes nos tourelles tirent vers l'avant et eux ils sont revenus en arrière. Euh ben on va accélérer. Alors on va fuir. On va fuir. Est-ce que ça va sauvegarder mon vaisseau ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On fuit. Ok. Reviens là haut. Donc il est partiellement détruit mais il est pas complètement détruit non plus. Donc toi. Ah je peux même pas le reconstruire enfin. Ah oui non je peux pas le reconstruire parce qu'il y a celui-là qui est en construction. Euh ben je vais le reconstruire après une fois que celui-là va être fini. Et on va. Voilà. On le reconstruit. Donc on peut voir qu'il a perdu énormément d'armes. Euh on va remettre des canons. Je pense ça va être bon. Je sais plus combien il y en avait. Euh tout le reste est bon. Donc vas-y tu le reconstruis. Et là on vient de gagner notre gros vaisseau. Donc on attend que celui-là il refait. Ouh il attaque là. Euh il attaque à combien ? Il est seul. Il sont deux. D'accord il y a du brouillard comme vous pouvez le voir. Ok on va accélérer à fond. Il y a trois vaisseaux en fait. Déjà détruit le petit. Le petit on peut au moins le détruire et j'espère le faire tomber. Ah ! Ok on va fuir. On va fuir. Hop on refuit encore. Il faut fuir deux fois maintenant. Et on l'amène là-haut. Et on va prendre nos gros vaisseaux. Et on va capturer ceux qui viennent de nous prendre. Voilà. Alors là je pense que la bataille va se passer un petit peu différemment. Et toi détruis moi ça. Voilà. Bye bye. Le truc il est parti. Il est où le petit là ? La petite merde là. Le petit truc. La canette. Ah il est là-haut. Alors lui il va être plus dur à toucher quand même. Parce que mes gars ne peuvent pas aller aussi haut. Ah bah tiens. On a foutu le feu. Oh oh oh. Allez-y. Et là je pense. Ouais ok. Ah l'arbre a allégé la collision. Vous avez vu les feuilles. Alors. Là il va finir. Et maintenant mon problème c'est le gars qui est là-haut. Alors je vais te dire à mon gars de se retourner. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bah retourne-toi. Ah bah c'est le gars il l'a abandonné. Donc là on y va gentiment. Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Il l'a re-attaqué quand même ? Bon bah. Je laisse mon gueule attaquer. Je n'ai pas compris. Là depuis la nouvelle version il y a un petit bug qui fait que certaines fois quand on fuit. On re-attaque. Ah non ! Qu'est-ce que tu me fais ? Non ! On re-attaque juste derrière en fait. Donc ça je ne comprends pas trop l'intérêt. C'est sûrement un bug. Et du coup il m'a pété une partie de mon vaisseau. Bon ça ça va être vite réparé mais bon. Alors avant qu'il explose. J'éloigne mon gars. Tiens ! Tiens ! C'était là que je m'étais craché avant. Ça c'est bon. Il y a toujours le petit là-haut. Avec un peu de chance. Ah je me fais bloquer. Voilà. Allez vas-y. Bon. C'est bon. Il ne vient plus m'embêter. Ok. Regardons le vaisseau. Non ça va j'ai récupéré mes canons. Et donc maintenant on attaque carrément. Oups. Je fais la queue avec celui-là. C'est pas grave. On attaque carrément sur notre base mais apparemment ça devrait suffire. Donc je l'amène là. Je mets la vitesse maximum. La vitesse maximum. J'avance un petit peu. Voilà. Ouh ! Ils avaient un gros canon là-dedans. Donc ils doivent avoir la technologie pour les gros canons. Donc on regarde. On doit re-combattre alors qu'il avait fui. Elle est où son épave ? Elle est là-haut. Oh c'est encore ce petit gars. Là. Il ne veut pas se déplacer. Il a été bloqué. Ah je suis bloqué là. Je ne peux pas aller quelque part. Bon on va accélérer. On va attendre qu'il abandonne. Tu vas te poser. Voilà. Et comme ça. Et comme ça on attend. On ne claque pas notre charbon. Voilà. Lui va venir à bout de charbon. Et c'est fait. Donc là on a obtenu des télescopes. Et ici on a obtenu de l'armure lourde. Pas exactement ce que je voulais. Et donc vous voyez c'est comme ça qu'on continue notre conquête du monde. Petit à petit on prend des nouvelles villes une à une. On obtient des nouvelles technologies qui vont permettre d'améliorer nos vaisseaux. Et on devient de plus en plus puissant. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce que le jeu propose. C'est comme un jeu fun. Et j'aime vraiment comment il présente la construction et le contrôle des vaisseaux. C'est très intéressant. Et si vous êtes intéressé suivez le lien. Merci à vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501